Je ne serai pas très longue. Je voulais dire que vous êtes les bienvenus, que ceux qui ont accepté de participer avec nous, ceux qui ont cru en ce projet qui a été lancé au mois de février, je pense février 2024, je tenais à les remercier. Ils sont... Donc, portent sur... ... du consortium tunisien de DOI. Nous en avons parlé au mois de février, nous en avons un peu discuté. Et aujourd'hui, c'est juste un webinaire, ce n'est pas en présentiel, c'est justement pour nous familiariser avec les bonnes pratiques qui ont été adoptées dans ce même cadre, dans certains pays tels que la France, le Canada, si M. John Aspler arrive à joindre, et l'United Kingdom. Voilà, donc, il s'inscrit, c'est une suite logique par rapport à ce que nous avons commencé. Nous avons donc commencé, au mois de février, nous avons fait un webinaire. Il y a eu jusqu'à présent, nous avons eu 53 institutions ou organisations de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui ont exprimé leur adhésion, dont 10 qui n'ont pas encore formalisé la chose. Bon, il suffit de faire signer un formulaire. Aujourd'hui, donc, on continue avec l'initiative qui a été lancée par le CNUT avec DataSite, avec DataSite pour la mise en place de ce consortium et donc qui encourage l'adoption des meilleures pratiques adoptées par les consortiums d'EWIN du monde entier. Ce webinaire, donc, sera, je l'avais dit, une occasion pour se familiariser avec les bonnes pratiques. Et, suite à cela, nous aurons une, au mois de, donc à la fin du mois de juin, si toutes les conditions le permettent, une réunion en présentiel, en présentiel, où nous allons finaliser, mettre en place la charte du consortium, vous faire une petite, ah, voilà, M. John Asper est là, bonjour, soyez le bienvenu. Et donc là, nous allons mettre en place notre charte, la charte de ce consortium et commencer les travaux effectifs. Pour ceux, donc, qui se joignent à nous, c'est un projet, le projet, il se terminera au mois de décembre 2024. Donc, lors de notre réunion en présentiel, il faudra penser aussi à la pérennité de ce projet, de ce projet. Voilà, je pense que, il n'y a pas, c'est inutile de répéter ce que nous avons dit dernièrement, tout existe sur notre site web. Donc, je cède la parole à M. Mohamed Mostafa. Oui, madame, oui, madame. Donc, oui, c'est bien, merci, madame. Je remercie encore une autre fois ceux qui participent, ceux qui sont actifs et qui croient en ce consortium. Merci, madame. Et merci à nos chers invités. Merci à nos chers invités, madame Isabelle, M. John et M. Jez, d'avoir accepté de participer avec nous et de partager aussi avec nous les bonnes pratiques qu'ils ont adoptées et qui ont fait réussir leur consortium. Merci. Merci, madame Amel. Un remerciement est adressé aux participants qui sont joints à nous avec un clin d'œil particulier, bien évidemment, à nos partenaires de ce projet, les organismes qui ont cru dans notre initiative et qui ont adhéré à la création de ce consortium de OUI. Donc, je vais faire bref. Nous allons passer la parole à M. Mohamed Moustapha, le représentant régional du Moyen-Orient et en Asie de Datasite. Donc, il va nous parler en anglais de l'adhésion à Datasite en tant que construction comme modèle durable. So, Mohamed, the floor is yours. Thank you so much, madame Amel. Thank you so much, Bassam. Hello, everyone. Nice to meet you all. I am sharing my screen now and you should be able to see my screen. Yes, yes, go ahead. Yeah, so I will present in English. I can speak Arabic as well. So, if you have any questions, feel free to ask in Arabic or English at the end. So, hello, everyone. My name is Mohamed Moustapha. I am the Regional Engagement Specialist for the Middle East and Asia at Datasite. So, before I start and talk about Datasite and who we are, this is a very quick introduction to persistent identifier. So, what is a BID? So, BID is a unique alphanumerical string that usually refers it to a digital resource. The digital resource will always have a metadata representation and information about the metadata information about that digital resource. So far, we have three different types of persistent identifiers. We have the resistant identifiers that can be assigned for places such as RORID for research organizations. We have also BID resistant identifiers that can be assigned for people such as ORCID ID for academic researchers and to contributors. We have also BIDs that can be assigned for objects such as research outputs and resources. I included here two screenshots for the RORID for the CNUDST the host of this webinar and also I included the RORID for University of Carthage in Tunisia. Also, as I mentioned, we have resistant identifiers that can be assigned for people such as ORCID ID for academic researchers. We have also BIDs that can be assigned for research objects such as the DOI or the Digital Object Identifier and I included here an example for a DOI for a data set. So, in terms of data sites and who we are, we are a global community that shares a common interest. Our goal is to ensure that all research outputs and the resources are openly available and connected so it can be reused. Why we want it to be reused? to advance the knowledge across and between disciplines and also now and in the future. So, as a community, we make research more effective. How we do that? By using the metadata information to connect research outputs and resources. And when we talk about research outputs, we mean all research outputs from samples and images to data sets and preprints. So, we enable the creation and management of digital object identifier and we built also integrated services as I will explain later to improve resale workflows, facilitate the discoverability and visibility of your research outputs. That being said, we are a non-profit organization registered in Germany since the year 2009. This is a snapshot from the growing data site community. So, we have more than 3,100 repositories connected with us and using our infrastructure to register DOIs for their research outputs. They are coming from 52 countries. So far, we have issued more than 61 million DOIs and overall, we work and collaborate with 1,400 organizations around the globe. So, data site DOIs are suitable for a wide range of research outputs such as data sets, collections, models, software script, images as well. We also support the gray literature such as theses, dissertation, conference proceeding, pre-prints, the initial version of the article before sending it to a publisher, technical standard, all the materials that usually the institution will publish in the institutional repository. So, this is a screenshot also from the data site registry and as you can see, the 1,400 organizations that are part of the data site community are registering a wide range of research outputs from data set, physical object images, conference proceeding, books, sound, data paper, models, a wide range of research outputs are being recognized with the data site DOIs. I included here some visual examples. Here we can see a data set in the Thai language registered with a DOI, a report with a DOI, a doctoral thesis with a DOI, a software script with a DOI and a figure also or a map with a DOI. So, in general, why should we assign DOIs for all these research outputs? You need to assign DOIs for all these materials because DOIs will really improve the visibility and discoverability of these research outputs. They also enhance the accessibility. And, for example, in the context of research data sets, integrating BIDs and DOIs in particular will make your research data aligned with the FAIR principles. And also, by assigning DOIs to your research outputs, you are obtaining recognition for all these research outputs beyond the journal articles that usually will get a DOI from the publisher. When you also assign DOIs for all these research outputs and you are maximizing the visibility and discoverability, you are increasing your chances of getting citations for these research outputs. And when you connect your institutional repository with DOIs, you are also connecting it with the global ecosystem because, as we all know, a lot of discovery engine citation databases are crawling content with DOIs. You are also increasing the overall impact of your institution and, overall, by integrating different types of BIDs in your research work flows. You are supporting open research infrastructure and the overall open research practices as well. So, as I mentioned, we also promote and built an open platform called the DataSite Commons to accelerate and enable the discoverability of all the research outputs that we are registering. So, we have an open platform called the DataSite Commons. Within DataSite Commons, we are displaying the metadata information about all the research outputs that our members are registering. We also have an integration with ORCID API to display the contributors' information. We also have an integration with the research organization registry to display information about these organizations. And we have also integration with some registries, such as Refreed Data for Data Repository. Our aim is to connect all these different entities within what we call the bid graph and to be able to understand the relationship between all of these different entities within the research ecosystem. So, within DataSite Commons, we are displaying or have an open dashboard about the organizations, total number of works, total number of received citations. And as I mentioned, we display the information about the contributors and we also have some interesting graphs about the registered research outputs as well. So, in order to join our community, there are two ways. You can join as a direct member or you can join within a consortium. And I am going to talk more about the consortium option because this is the plan that CNUDST in Tunisia is very, very keen on starting a DataSite DUI consortium in Tunisia. So, we are also going to have a presentation from existing different DataSite DUI consortium. But this is like very quickly the consortium when a group of like-minded organizations, universities will come together to start a DataSite consortium. And in this case, we will have a consortium lead and under the consortium lead we will have consortium organization. These can be universities, they can be research centers, they can be data centers. And in this case, each consortium organization can start connecting their repositories with DataSite, whether it's, you know, and we use the word repository in the DataSite terminology to refer to a publication system, to refer to a data repository, to refer to an ETDs or general repository, or even like internal database that you have developed within your institution to collect all your archives, all your theses and dissertation. In this case, each consortium organization can join this consortium and start registering DOIs for their research outputs. So in terms of the different responsibilities, so within the consortium we have a consortium lead and we have a consortium organization, the institution or the university that join the consortium. So in terms of the responsibility of the consortium lead, the responsibilities is manage one or more repository accounts and the prefix. They also participate in the data site governance activities. They also manage and coordinate the relationship between the different consortium organization. They play an important part in the strategic planning and setting goals for the consortium and they always ensure the compliance with the data site policies and the standard as well. So this is a quick brief about the responsibilities of the consortium lead. In terms of consortium organization, responsibilities, they play an important role in managing their own or more repositories if they have one or two repositories. They also play an active part in the consortium activities. So for example, if the consortium lead is planning for a training activity or a webinar, they show up and they attend these activities. And of course, they align with data site policies and the practices and they report any local activities and contribution also within the consortium objective. At data site as well, we developed that infrastructure that allows consortium organization to create their own repositories and they can always add and update their contact details as well. So they always get a chance to receive the data site communication such as our newsletter and they can update always all of these roles under the setting there. So we built that infrastructure that allows consortium leads and consortium organization to work in an efficient way. We also have repository account. So within the repository account, they can create DOIs through the data site Fabrica. They can see information and statistics about their activities as well. And they have, for example, if they have a repository that is discoverable in a specific registry such as the refree data registry, we can always include the URL. So how to register a DOI when you join a consortium, how you can register a DOI with data site. So we have three different options. The first one is an automated way through REST API that supports JSON and it allows for automated DOI registration process. We have also a very simple way using data site Fabrica. we have a simple web form where you can just fill in the metadata information and then you can register a DOI in less than one minute. And we have also registered service provider program if you wish to use any of these. So we have, as I mentioned, we have developed already the infrastructure that allows consortium organization and consortium leads to effectively register DOIs for their research outputs and resources. So we have data site Fabrica. it's one-stop service for all our members to create and manage DOIs for their organization. So within the data site Fabrica, members can find the tools to create, manage and define the DOIs and metadata information as well. They can also see statistics about their DOI activities. They can check the information and they always can maintain the organization or update the organization information. at the end this is an open invitation for you to join this potential consortium. We are a growing community. We support more than 3,000 repositories. Our members are registering a wide range of research outputs. Beyond the journal article, we are talking about all the research outputs that your university, your institution is producing. from, you know, your reports to your data sets to your thesis, dissertation, your conference, proceeding, your event, your slides, all your research outputs. We also work with different repository types such as institutional, disciplinary, multidisciplinary. We also work and support different repository software from DSpace, OGS, Dataverse, Invenu, whatever the repository software that you are using. We also support and work with different repository sizes from repositories that publish 5 to 10 items a year to a mega repository that host more than 5 million items in total. So we support the different sizes of repository. And yeah, this is the last slide. Sorry, Bassam, if I went. Thank you, Mr. Mohamed Mastafa. Thank you for your clear presentation. Nous allons maintenant passer à la deuxième intervention avec Monsieur Chescoop de la Bibliothèque nationale de Grande-Bretagne, the British Library, pour nous parler de leur consortium data-side. Mr. Jess, the floor is you. Bonjour à tous. Hello. Hi, everyone. That's about the extent of my French. So thank you for indulging me by listening in English. And thank you so much to the organisers for inviting me to contribute as well. So we've had a wonderful breakdown from Mohamed about what DataSite is and how it works. And so what I plan to present to you is some of the things that we do as the consortium lead of the UK DataSite consortium. They may not all be appropriate, but hopefully they'll be useful to you both as a potential consortium lead and members of this exciting new Tunisian consortium. So yes, I'm Jez Cope, I'm DataServices lead at the British Library. I look after the UK DataSite consortium. And so I'll give you a few little bits of information about our consortium and where we came from and some of the activities that we do. So the British Library was a founding partner in DataSite back in 2009, 2010. And there's been consistent growth in our membership over the last 10 years. So we initially focused on particularly higher education institutions, universities, but we also now include cultural heritage organisations, libraries, archives, museums, as well as government and charity funded research organisations. We are a large consortium. We are one of the largest data site consortia, which I won't read out all of these numbers to you, but we have quite a lot of members now and that number continues to grow. one of the things that we've always wanted to do is to be more than just a service provider to our members, but to facilitate a community. And one of the main ways we've done this is by running an annual programme of meetings. So, up until the global pandemic of 2020, we ran an annual summer meeting in-person, on-site, at the British Library in London for both current and potential members. And we had updates from us, the British Library, we had updates from DataSite, but we also invited our members and other stakeholders to tell us about what innovations they were coming up with, what they were doing with DataSite DOIs to share their ideas and share their practice, and have a conversation. And then we would typically also in the winter have a smaller scale webinar. So the summer meeting would usually be half a day, whereas the winter webinars would be an hour, to focus in on a specific topic of interest to our community at the time. So the other thing that we did more recently was set up a consortium advisory board drawn from our members. So we previously, when the consortium was small, we were able to understand what our members needed purely from personal contact between us and representatives of the members. But once we got above 50, 60, that became increasingly difficult. So we instituted this consortium advisory board to provide advice and feedback on what we were planning to do with a schedule of meetings running quarterly online, because that was much easier than getting everyone to travel. So the membership of that group drew from a representative sample of the consortium, so different sizes of organisations, different types of organisations, as well as a few organisations who were not members of the consortium, but very much had a stake and an interest in the use of data site DOIs in the UK, such as funders. So the goals of that group were to learn about relevant issues from our members before they became urgent, to give them an early idea of what future plans we had to get feedback and make sure that wasn't going to make things more difficult for them than it had to be, that we'd understood everything, that we were planning, that we were prioritising the right things. For example, a few years ago, the membership model and the cost structure for data site changed significantly. And so we were able to get early feedback on our proposed implementation of that change. And generally to make sure that governance of the consortium wasn't opaque, that there was some transparency on the way that we were making decisions that affected the members. So it wasn't a formal governance group. It's advice, it's not something that we're obliged to do, but it's been very successful in shaping, for example, our implementation of that new membership model. And we were able to identify some things that could have been big problems early on and account for them without them turning into big problems. So that's mostly the status before the pandemic. So in the last few years there have been a lot of changes, some of which we had control over, some of which we didn't, but particularly that big change to the membership structure and the cost model. So since we implemented and rolled out the changes to the contracts with that structure and cost model, we have paused the consortium advisory board, but we do plan to restart it this year. since 2020, all of those summer meetings have been online only. And in fact, that's been quite a good change because the previous webinar, the previous meetings we ran were hybrid, so part in person and part online. And it was very difficult for those joining online to fully engage. But now that they're completely online, it means a lot more people can engage directly in those. And there's no additional cost to travel. And the winter webinars we've stopped doing sort of regularly on that annual basis in December, January, but we've replaced those with an ongoing series of webinars focused on particular issues as and when those arise. And that's been really well received by our members as well. So looking to the future, the online meetings are really working well. We're going to keep on doing doing that. And in fact, the rolling programme of webinars has been working so well that we're currently planning to abandon the kind of big annual meeting. It served a purpose at the time, but the focus and our priorities have changed. And as I mentioned, we're hoping to restart the advisory board this year as well. So that's what we've done. I have a few thoughts from my perspective on things that are important to consider when you're setting up a consortium or when you're joining a new consortium. So I hope those are useful as well. I don't have answers. These are mostly phrased as questions, but I'm happy to discuss things. So I think the main thing is what are the goals of your consortium? You may be aiming purely to deliver a service between organisations. You may be trying to develop a national infrastructure, or you may be wanting to build a community. In the UK, we try to balance all three of these, but with more of a focus on the community and the national infrastructure. Particularly as a consortium grows, it's important to think about how the communications are going to scale so that you can keep your members informed. It's very easy to start off with a small group. But as you go along, you will find that there are things specific to your consortium that you need to document separate from the data site information. And things like that. And then in the long term, how will you make the consortium sustainable? That's difficult, but definitely worth thinking about. and that is all I have. I hope that's been useful. Thank you very much for listening. Thank you. Thank you, Mr. Jeff. Thank you for your quality and relevance topic discussed about your UK consortium data site. Your site contribution has greatly reached. So thank you. and now we have to switch to the second part in French. So nous remercions M. Giesco pour la clarité de sa présentation. Nous passons à la deuxième partie de ce webinaire. Ce sera pleinement deux présentations en langue française. Donc la première ce sera avec Madame Isabelle Ciao. Madame Isabelle, vous avez le parole. Oui, je vais partager mon écran. Merci. Alors, j'espère que vous voyez tous la présentation. Donc bonjour à tous. Merci à BSM. Merci au centre de CNUTS de m'avoir invité à ce webinaire pour présenter le consortium Data Site France. Donc j'ai préparé cette présentation avec mon collègue Mohamed Yahya qui est connecté. Donc Mohamed n'hésite pas à intervenir. Je internationale de la recherche scientifique en France où je travaille à l'Institut de l'information scientifique et technique, donc l'INIST. Je suis ingénieure spécialisée dans la gestion des données de la recherche et je fais partie du service OPIDOR qui met à disposition un ensemble d'outils et de services pour la férisation des données. Aujourd'hui, en cas d'usage de ce webinaire, je vais vous présenter le consortium français. Tout d'abord, je retracerai très rapidement l'historique avec Data Site, puis j'évoquerai quelques chiffres concernant le consortium. Ensuite, je présenterai le service PIDO-PIDOR qui s'occupe de la mise en œuvre opérationnelle du consortium. Enfin, je présenterai la gouvernance du consortium et pour terminer, j'exposerai la feuille de route. Alors, l'INIST fait partie des tout premiers membres de Data Site, donc en effet, l'INIST a adhéré le 5 février 2010 à Paris lors de la première Assemblée Générale du consortium international, donc à peine un an après la création de Data Site, donc en 2009. Et l'INIST représente la France et les pays francophones et c'est suite au nouveau modèle économique de Data Site que le consortium Data Site France a été mis en place à partir de janvier 2021. Et aujourd'hui, le consortium compte environ 180 adhérents, donc on reviendra sur les chiffres plus en détail et nous comptabilisons plus de 2 millions de DOI attribués. Alors, le consortium en chiffres pour les DOI enregistrés, on peut voir que le nombre suit une courbe croissante depuis le début, donc avec un pic en 2022 et une augmentation continue en 2023. Ces évolutions, elles correspondent en fait aux adhésions, donc autour de 2020, nous avons des gros producteurs de DOI qui ont rejoint le consortium, donc comme des infrastructures de recherche, mais on a aussi d'autres profils qui produisent beaucoup de DOI, comme des observatoires ou des pôles de données, donc on va en voir en détail la typologie des membres et donc au total en 2024, nous avons plus de 2 millions de DOI enregistrés, donc à l'état Findable. Donc voici notre top 4 à l'heure actuelle, c'est des chiffres tout récents des différents types de ressources auxquelles on attribue des DOI au sein de notre consortium, donc la majorité des types de ressources sont dans l'ordre les textes, suivis de près par les datasets. Donc il faut savoir qu'en France, on se focalise sur les jeux de données pour les DOI datasets. En troisième position, on a les images et en quatrième, les objets physiques, donc les images, elles correspondent toujours à des produits de la recherche qui sont beaucoup des données issues d'entrepôts en sciences humaines et sociales. Et pour les objets physiques, en fait, on peut retrouver en partie des IGSN qui ont été convertis en DOI. Et donc nous avons ces différents types de ressources et qui concernent en fait beaucoup des données de la recherche, voilà, dans toute leur diversité. Alors le consortium compte de nouveaux adhérents tous les ans. Donc les adhésions ont fortement augmenté en 2019 et en 2021. La totalité des adhérents continue d'augmenter et aujourd'hui donc on compte à peu près 180 adhérents. Donc la majorité de nos adhérents sont des structures CNRS, donc comme des laboratoires ou des unités de services. Mais nous avons aussi des établissements d'enseignement supérieur, donc il s'agit des universités et donc des infrastructures de recherche et des entrepôts de données. Nous avons aussi plusieurs associations diverses, donc des associations savantes ou des associations de revues, de conférences. Et par ailleurs, on a aussi des adhérents étrangers, donc comme des universités en Afrique, au Luxembourg et également, voilà, des membres qui viennent de la Belgique. Donc nous avons une typologie de membres très diversifiée avec comme principal critère d'adhésion d'être un organisme ou une institution de recherche sans but lucratif. Alors, c'est le service Pidopidor de Linniste qui gère toutes les activités liées à DataSite et au consortium national. Donc notre équipe compte actuellement deux personnes, moi-même et Mohamed Yahya, qui a été longtemps sur le poste et qui va malheureusement bientôt partir à la retraite. Et donc notre travail en tant que consortium lead, ça concerne en fait plusieurs missions et services. Donc, d'une part, on s'occupe en fait de la gestion administrative et financière. Donc, il s'agit en fait de l'établissement des contrats, de l'assistance pour les mettre en place et la gestion des comptes utilisateurs. On fournit un support de premier niveau. Donc, en fait, on s'occupe des opérations courantes concernant en fait l'ouverture des comptes, le transfert des DOI et on répond également en fait à toutes les questions que se pose la communauté sur les PIDs en général. On fait également beaucoup d'accompagnement. Donc, en fait, on forme les utilisateurs aux outils DataSite, mais on donne aussi toutes les informations sur l'attribution de DOI et les recommandations sur les bonnes pratiques pour la description des métadonnées et toujours selon les principes FAIR de la science ouverte. Et enfin, on gère également les activités liées à la gestion et à l'animation du consortium, comme l'organisation des assemblées générales et la gestion du comité exécutif. Donc, maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur la gouvernance. Donc, justement, on a mis en place en fait à la première assemblée générale en 2022. Et en fait, la gouvernance s'articule autour de trois instances. Donc, on a l'assemblée générale qui se réunit tous les ans, qui est en fait composée de tous les membres du consortium, les membres adhérents. On a un comité exécutif qui a été élu en 2023 et qui a pour mission de proposer les objectifs et l'organisation du consortium. Donc, ce comité exécutif, depuis l'année dernière, se réunit en visio tous les deux mois. Et en troisième instance, nous avons donc le porteur du consortium qui est l'INIST et qui s'occupe donc de la mise en œuvre opérationnelle du consortium. En lien donc avec la politique de TASA-Site et en concertation également avec le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en France. Alors, la feuille de route, en fait, elle a été définie l'année dernière et elle se concentre en fait autour de grandes thématiques qui a été formalisée, a été matérialisée par des groupes de travail. Donc, c'était le comité exécutif qui a travaillé sur cette définition et sur la mise en place de ces groupes de travail. Et donc, on a fait un appel à participation à ces groupes, non seulement auprès des membres du consortium, mais aussi à l'extérieur. Donc, en fait, on a considéré que c'était intéressant de solliciter en fait des membres extérieurs du consortium qui avaient une expertise intéressante pour les sujets traités. Et donc, l'appel a été également ouvert à différents réseaux professionnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et l'idée est que chacun de ces groupes propose un plan d'action et un livrable qui sera discuté avec le comité exécutif. Et actuellement, nous avons cinq groupes de travail. Donc, le premier autour des métadonnées. Le deuxième sur les interactions avec les autres PIDs, comme par exemple OrkID. Un troisième sur le modèle économique et le périmètre. Je vais détailler juste après les travaux en cours de ces groupes de travail. Un quatrième sur les supports, la sensibilisation et la formation, pour accompagner et travailler sur les bons usages des DOI. Et un dernier groupe de travail sur la communication. Alors, le groupe de travail métadonnées, lui, ses objectifs, en fait, se posent sur différents axes. Donc, on en a un premier, en fait, sur le périmètre des métadonnées et la granularité autour des DOI. C'est-à-dire, en fait, à quel niveau d'information on attribue des DOI, concernant surtout les produits de la recherche. On a aussi un autre axe de travail qui concerne l'utilisation du schéma de métadonnées. Donc, l'idée, c'est de faire des recommandations, en fait, à la communauté sur les propriétés à utiliser, en prenant en compte les usages et les besoins des communautés disciplinaires. Donc, notre groupe de travail métadonnées réunit, en fait, plusieurs membres issus de disciplines différentes. Et chacun, en fait, a un usage et des besoins disciplinaires qui sont variés. Et donc, c'est un groupe de travail qui est très important et qui sera, en fait, en lien avec les autres. Et où, notamment, les livrables serviront de base de travail pour les autres groupes de travail. Pour le GT2, concernant les autres identifiants pérennes, le travail, il se concentre, en fait, sur l'utilisation, l'usage des identifiants pérennes dans la description des produits de la recherche. Et donc, notamment, en fait, les DOI Data Sites peuvent signaler beaucoup de ressources, mais il y a des identifiants pérennes pour d'autres types, comme les personnes ou les structures. Et donc, l'idée, ce sera, en fait, d'encourager l'utilisation également de ces autres identifiants pérennes et au sein du schéma Data Sites pour favoriser, en fait, la découverte et la réutilisation des données. Et donc, c'est un groupe qui travaille également à la coordination des actions avec Orchid France. Donc, Orchid a un consortium national en France et, voilà, d'autres entités qui gèrent les PID. Pour le modèle économique, donc, c'est un groupe de travail aussi très important et un peu urgent, on va dire, parce qu'en fait, donc, actuellement, nous, on travaille sur un modèle économique qui n'a pas évolué avec le temps, en fait, alors que notre consortium a beaucoup grandi, s'est beaucoup développé. Donc, en fait, notre balance, elle n'est pas du tout équilibrée. Et donc, pour définir ce modèle économique, il faut répondre à, en fait, plusieurs questions, donc, concernant la typologie des membres et des objets auxquels, voilà, on attribue des DOI. Donc, ces questions-là relèvent du périmètre. Et on a également, en fait, d'autres travaux qui concernent l'estimation des coûts. Donc, ce que nous coûte, en fait, le fait d'utiliser les services DataSite. Et aussi, on va également travailler sur la proposition de plusieurs scénarios, en fait, de modèles économiques, donc, à savoir, en fait, voilà, quelle clarification, qui finance, en fait, quel organisme en France et avec le ministère pourrait financer ses coûts. Et donc, ce travail nous permettra, donc, de mettre à jour notre modèle et également, en fait, nos contrats. Le groupe de travail support sensibilisation et formation, donc, il se concentre sur l'accompagnement, en fait, et la mise en œuvre des bonnes pratiques sur l'ensemble de l'utilisation des DOI. Donc, il en est en synergie avec les groupes précédents et son travail actuel et d'agréger les documents et les supports de référence. Et également, de développer, en fait, un réseau de formateurs pour apprendre aux personnes la sensibilisation, en fait, à l'utilisation des DOI. Et également, pour interroger, en fait, la qualité, donc, ce groupe de travail va aussi, en fait, mesurer la qualité des formations qu'il y a sur le plan national concernant les DOI et les PIDs. Et enfin, je termine avec le GT, le groupe de travail et communication. Donc, lui, ses objectifs, c'est de permettre, en fait, de mettre en œuvre, en fait, un plan de communication, donc, aussi bien interne qu'externe. Donc, une communication interne, il s'agit de faciliter, en fait, le travail et le partage d'informations entre les groupes de travail et de mettre en place des listes et des outils et de faire, voilà, de bien transférer les informations à la fois au comité exécutif, mais aussi à l'ensemble des membres du consortium. Donc, l'enjeu, voilà, c'est de savoir comment on informe, en fait, la communauté de l'avancée des groupes de travail et la communication externe concerne, donc, toutes les informations, en fait, de data site international vers le consortium national pour, dans un effort, d'être toujours aligné, en fait, quand même avec la politique de data site et de prendre en compte, également, en fait, notre paysage national concernant l'enseignement supérieur et la recherche. Et, donc, on va très prochainement, en fait, dans deux semaines, organiser une première rencontre de ces groupes de travail, donc, en présentiel, lors d'un séminaire qui est organisé par l'INIST, donc, chez nous, avant d'oeuvre les Nancis. Et ce sera l'occasion, donc, d'avancer sur ces premiers travaux et de faire une première rencontre. Et voilà, j'ai terminé pour cette présentation, donc... Merci, merci, madame Isabelle, merci infiniment. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour la qualité de votre intervention et la qualité de votre présentation. Donc, on laisse les questions pour la fin de la session, mais on passe maintenant à la quatrième intervention avec monsieur Thuron. La parole est à vous, monsieur Thuron. Vous êtes monsieur Thuron du Consortium canadien. Donc, il va nous présenter les avantages de contexte du Consortium canadien. La parole est à vous, monsieur. Merci beaucoup. Donc, oui, merci pour l'invitation de venir à vous présenter les informations concernant notre Consortium DataSite, mais en particulier le contexte de gouvernance, etc. Je pense que ça va être assez intéressant. Donc, je m'appelle John Aspler, je suis le gestionnaire de la Communauté canadienne des identifiants PRN. Donc, à part le Consortium DataSite Canada, je suis aussi en train de gérer le Consortium ORCID Canada. Je travaille au Réseau canadien de documentation pour la recherche au Canada. Donc, je vais peut-être commencer en contextualisant un peu l'EPID au Canada. Donc, pas seulement DataSite, mais aussi le contexte ORCID. Je vais parler directement du Consortium DataSite Canada, les frais, les activités d'engagement, etc. Et si on aura du temps, je pourrais parler un peu du stratégie canadienne pour l'EPID, mais je ne pense probablement pas qu'on aura du temps. Donc, c'est beau. Donc, au Canada, nous avons une gouvernance assez solide. Depuis 2017, on gère notre Consortium ORCID. Donc, on a un comité exécutif, comité directeur de cet Consortium ORCID. Et depuis 2020, quand nous avons commencé notre Consortium DataSite, nous avons aussi un comité directeur DataSite Canada. Ces comités ont 10 membres chacun et sont des comités élus et composés des membres du Consortium, donc d'OrCID CA et de DataSite Canada. Et on a aussi un comité consultatif. Ce n'est pas un comité avec un pouvoir décisionnel, mais c'est quand même des représentants de beaucoup de différents institutions canadiens importants en matière d'infrastructures, des bailleurs de fonds, etc. Je vais en parler de ce comité un peu plus, mais bon, bien sûr, ce comité offre des conseils à nos deux comités directeurs. Donc, ce comité, ça s'appelle le CCCT, le Comité consultatif canadien sur les identifiants perennes. C'est un conseil, bien sûr, qui, comme j'ai dit, offre du conseil à nos deux consortiums. Et c'est aussi important de dire que, bien sûr, au Canada, nous offre nos services, nos ressources en anglais et en français. C'est un consortium bilingue officiellement. Et le CCCT, au lieu de simplement aider avec les services de nos deux consortiums, on veut élargir un peu la portée des questions qu'on va poser. Et c'est là où on commence à développer et mettre en œuvre une stratégie nationale des PID au Canada. Comme j'ai dit, le comité s'est composé de beaucoup de différentes parties prenantes importants au Canada. Nous avons les bailleurs de fonds fédéral, provinciaux, les plus importants, tous les consortiums des bibliothèques, l'infrastructure de recherche numérique au Canada et plusieurs autres, comme les organismes qui représentent les administrateurs de recherche, etc. Et ceci, je pense, c'est quelque chose de très important au Canada parce que pour vraiment promouvoir les PID et offrir les services nationaux, c'est important d'avoir les parties prenantes qui sont intéressées à nos projets de PID. Donc, ce comité avec les directeurs exécutifs des différents organismes autour du Canada, c'est un groupe qui vraiment nous aide à, c'est un groupe à qui on sensibilise les PID, mais aussi qui nous aide à sensibiliser les PID autour du Canada. Je dois aussi dire que l'RCDR n'est pas le seul organisme à gérer ou à soutenir nos consortiums PID. Nous avons aussi l'Alliance de recherche numérique du Canada, l'Alliance, et c'est en partenariat avec eux qu'on gère notre consortium DataSite en particulier. Et c'est aussi avec eux qu'on reçoit du financement centralisé pour aider nos membres pour payer une certaine partie de leur pratique. Bon, donc, nous avons, je ne vais pas parler du DataSite en général, mais peut-être un contexte intéressant, c'est qu'au Canada et en Amérique du Nord, nous avons vraiment deux organismes qui nous aident à enregistrer les DOI, bien sûr, DataSite. Un accent mis sur les ensembles de données, mais pas exclusivement, comme nous avons vu, mais aussi CrossRef, c'est l'autre organisme important ici, pas vraiment les autres. CrossRef, c'est DataSite, et donc on ne soutient pas directement CrossRef, mais ce n'est pas qu'on dit, voici DataSite, on soutient seulement DataSite. Avec notre stratégie canadienne, on veut trouver des façons d'aider les deux communautés ou d'offrir les deux services centralisés, d'une façon centralisée. Une raison pour laquelle nous soutient DataSite directement, et pas CrossRef en ce moment, c'est à cause du modèle de membre de DataSite. Nous avons un consortium, ça le rend très facile de gérer une communauté de pratique. CrossRef n'a pas exactement le même modèle de membre, donc on est en train d'essayer de trouver des façons de le faire, mais bon, en ce moment, on soutient DataSite directement. Comme j'ai dit, le consortium DataSite Canada s'est géré par deux organismes ensemble. C'est mon organisme, l'RCDR, qui offre le soutien administratif en ce qui est du financement, des frais, de l'onboarding des nouveaux membres, etc., l'engagement de la communauté, puis l'Alliance offre le soutien technique. Comme j'ai dit, c'est financé par l'Alliance, et parfois les frais des membres, jusqu'à 90 % sont couverts par notre financement centralisé. En général, nos membres sont des organismes publics et à but non lucratif. Et notre consortium a été formé en 2020, mais ce n'est pas que ça n'avait pas des services au Canada avant 2020 en ce qui est du consortium, ou en ce qui est de DataSite. De 2012 à 2019, une partie de notre gouvernement fédéral au Canada a offert ce service, mais quand le modèle de consortium a été créé avec les nouveaux frais en 2020-2021, c'était nous et l'Alliance qui ont pris charge de cette communauté. Donc, ce n'était pas une communauté qui n'a commencé avec aucun membre, on avait comme 40, et on leur a continué à aider, et aussi la communauté était en train d'accroître. Et bon, bien sûr, ça fait partie de notre programme de PID en général. Je ne vais pas parler de ça. On a 70 membres, 83 dépôts, plus de 700 000 DOI depuis 2012, pas depuis 2020. Peut-être que je ne vais pas… Peut-être que ce que je voulais parler ici, c'est que les différentes communautés de PID ont vraiment des différentes sortes d'adhésions. Notre communauté Orchid CA, c'est vraiment la majorité de nos universités majeures au Canada, mais DataSite Canada, ce n'est pas exactement la même situation. On a beaucoup d'autres sortes d'institutions plus petites que les universités, des instituts, des fondations, des réseaux de recherche. Et c'est parce que le service de DataSite, c'est assez clair, c'est enregistrer les DOI pour un ensemble de données, un rapport, etc. Donc, en général, c'est utile quand les universités centralisent l'adhésion, parce que c'est eux qui vont, à long terme, gérer les métadonnées, par exemple. C'est plus difficile avec un groupe de chercheurs, par exemple. On ne sait pas en cinq ans s'ils seront encore capables de gérer ces informations. Mais quand même, on a beaucoup de petites institutions dans notre consortium. Et même des revues. En général, on suggère que les revues utilisent les services de CrossRef et pas de DataSite, mais on a des revues à cause du fait que c'est assez facile. Bon, je vois que j'ai cinq minutes, ou peut-être moins que ça, parce qu'on peut poser des questions. Donc, je vais juste terminer avec un peu d'informations concernant les frais. Donc, les institutions peuvent être des membres directs de DataSite, et c'est au minimum 2 500 euros, parce qu'il y a un frais d'adhésion annuel, un frais d'organisation annuel, et de plus, des frais d'enregistrement des DOI. Donc, c'est probablement plutôt comme 3 000 euros. Mais en consortium, c'est très clair que ça coûte beaucoup moins. Le frais d'adhésion annuel, c'est facturé une seule fois au consortium au complet. Donc, ce n'est pas 70 membres qui payent 2 000 euros chacun, c'est juste nous, le consortium. Aussi, si on n'a plus de membres, les frais des membres diminuent. Donc, chacune de nos membres paie 600 euros par année, et en plus, nous avons, comme j'ai dit, le financement centralisé. Donc, à l'interne, on a échelonné l'enregistrement des DOI et les frais. Donc, si on enregistre seulement 50 DOI par année, on paie seulement 65 euros. C'est à peu près 100 dollars canadiens. Donc, c'est avec cet argent centralisé qu'on peut aider nos membres à accéder à ce service d'une façon plus équitable et pour l'utiliser d'une façon que peut-être qu'il n'aurait pas pu l'utiliser sans ce financement. Donc, je vais arrêter là. Merci, merci. Merci, M. John. Donc, je vais laisser un peu de temps pour le reste du webinaire. Si quelqu'un a une question, donc, vas-y, n'hésitez pas à lever la main pour vous donner le silence. On passe, on finalise avec Mme Hamer. C'est vrai que les présentations étaient très claires. Elles parlaient d'elles-mêmes. Donc, je remercie tout le monde pour les présentations, quelle que soit la langue adoptée. De toute façon, nous continuerons. Nous allons nous inspirer certainement de ce que nous avons vu aujourd'hui. et il y a quelqu'un qui dit bravo aux participants et merci aux organisateurs. Merci à nos invités et merci à vous tous d'avoir été là et de continuer d'être là pour le reste de l'aventure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada